à la solidité de vos entreprises, à leur taux de mortalité ou pas, et à la survie même de votre économie, à votre capacité à attirer des investisseurs, à susciter l'investissement national également. Alors, l'un des problèmes aussi du secteur des PME, le problème de la gouvernance, c'est un reproche qu'on fait souvent aux PME d'être mal gérés. Est-ce que dans la loi d'orientation, des choses sont prises ? Oui. Là, ce n'est pas au niveau de la loi d'orientation, c'est au niveau du projet Fénix. Au niveau du projet Fénix, les quatre piliers, le premier, c'est l'accès au financement, le second, c'est l'amélioration technique et managériale de la PME. Donc, ça répond à votre préoccupation. Le troisième, qui est constant, c'est aussi l'amélioration du climat des affaires et enfin, le quatrième, le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation. Et à cela, il y a trois axes. La mise en place de l'agence des PME, le renforcement des fédérations qui défendent les PME. Parce que nous devons travailler avec elles pour prendre en compte leurs préoccupations et nous corriger constamment pour pouvoir répondre à ces préoccupations. Pour ça, il faut que nous ayons des interlocuteurs forts, structurés et qui travaillent à nos côtés. Et enfin, le troisième axe, c'est cette signature de partenariat positif pour les PME. Je pense notamment au secteur bancaire et tous ceux qui vont nous apporter l'innovation pour les PME. Toujours dans la loi, je vois qu'on parle de fiscalité spécifique qui pourrait être accordée aux PME. Pour avoir une idée ? Alors là, on peut tout imaginer. La loi prévoit, c'est une loi d'orientation, qui prévoit que l'on puisse apporter ces dispositions. À partir du moment où c'est prévu dans la loi et que nous travaillons avec les fédérations, chaque année, au moment de la discussion sur la loi des finances, eh bien, nous allons prendre en compte les demandes, les analyser et faire en sorte que nous puissions répondre par une offre fiscale appropriée aux PME pour leur permettre d'être plus solides. Encore une fois, tous les acteurs doivent travailler ensemble. Ce n'est pas le ministre qui, seul dans son coin, va y dicter un texte pour dire voilà le programme que nous avons prévu pour les PME. C'est vraiment un travail d'équipe. Et le ministre est quelqu'un qui est de passage. Il est là aujourd'hui, il ne peut pas être là demain. Le système, lui, doit continuer. C'est une offre pour les PME. En toute honnêteté, c'est un beau programme. Si on l'exécute, l'objectif est d'arriver au doublement des PME ivoiriennes dans les cinq années qui viennent. Donc, passer à peu près de 50 000 à 120 000 PME. Et faire en sorte qu'elles ne représentent pas 18 % du produit intérieur brut, mais 45 % du produit intérieur brut. Vous pensez que c'est possible dans notre contexte actuel ? Qu'est-ce que vous entendez par le contexte actuel ? Le contexte économique difficile. Peut-être. Mais c'est pour ça que nous travaillons aussi sur l'amélioration du climat des affaires. Parce que comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas sûr. L'amélioration du climat des affaires, l'amélioration de la compétitivité. Tout ça, c'est un défi. Mais ce défi-là, on doit le relever. Et en plus de cela, ce sont des défis sur lesquels on doit travailler continuellement. Vous allez regarder tous les classements mondiaux, que ce soit le Doing Business, le World Economic Forum, Transparency International. Vous trouvez toujours les mêmes pays dans les 10, 15, 25 premiers. Mais que ce soit la Chambre de commerce américaine, qui était présente à la Vidjan il n'y a pas si longtemps que cela, ou bien le patronat allemand, ils se plaignent constamment de l'environnement des affaires. Pourtant, ce sont des pays qui sont compétitifs. Cela veut dire qu'on peut toujours s'améliorer. En Côte d'Ivoire, on est resté trop longtemps sans améliorer l'environnement des affaires. Donc ce n'est que maintenant qu'on est... Et je l'ai dit, le classement de la compétitivité est en train de s'inverser positivement. Mais c'est un début. On doit poursuivre cet effort-là et faire en sorte que cette économie soit la plus compétitive de la sous-région. Elle l'a été autrefois. On peut l'être à nouveau. Monsieur le ministre, je souhaite bien que les autres partagent votre vision. L'UMOA, par exemple, n'est pas silencieux sur la promotion et le développement des PME. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est toujours à la traîne lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les décisions communautaires ? Les autres pays sont en avance. Tout à l'heure, on parlait de l'agence de développement. C'est maintenant qu'on cherche à mettre en place. Les fonds de garantie ne sont pas créés. La loi d'orientation vient d'être prise. Pourquoi on est toujours à la traîne ? Des décisions politiques ? Elles sont difficiles à prendre ? Écoutez, vous mentionnez l'UMOA. Moi, bien sûr, j'étais au courant de cela. J'étais vice-président de la chambre considéraire de l'UMOA. Ensuite, c'était des recommandations faites. Mais entre-temps, en Côte d'Ivoire, la crise politique est passée par là. Et on ne l'a pas suffisamment dit. Pendant la crise, quel était mon discours ? Que les acteurs économiques, les entreprises étaient les victimes permanentes de la crise ivoirienne. Parce que personne ne pensait économie. Que faisait l'État ? Assurer le budget de l'État. L'entreprise ivoirienne a été ponctionnée pendant des années pour assurer le budget de l'État. Parce que l'aide extérieure n'existait pas. Donc c'est l'entreprise locale qui en a fait les frais. Mais personne ne s'asseyait et pensait. J'ai dit très vite. Nous venons d'obtenir les tribunaux de commerce. L'exéquature au niveau de l'arbitrage. Tout ça, c'était des demandes qui existaient. Moi, dès que je suis arrivé en 2002 à la chambre de... Pendant dix ans, on a demandé cela. Et avant moi, c'était des demandes qui étaient sur la table. Mais depuis décembre 1999, rien n'était fait au niveau économique. Et c'est maintenant que nous reprenons le cours des choses. Je dirais que c'est depuis mai 2011 que le processus de développement de la Côte d'Ivoire a repris. Il faut le dire clairement. Ça fait 30 ans qu'on attendait le troisième pont. Il se relive en décembre. Il n'y avait pas de salle de classe de construite. Il faut dire tout ça. Et l'entreprise a souffert. Pas d'infrastructures routières, autoroutières et tout cela. Donc oui, l'entreprise était oubliée. Et d'où le mauvais classement de compétitivité que nous avons. Et d'où les efforts importants qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement. Le chef de l'État, dès qu'il est arrivé, amélioration de l'offre d'électricité, circuit routier, infrastructure, les ponts. Il n'y a pas que le troisième pont. Il y a des ponts qui sont en construction à Boisflé, Béhoumi, Bassaou, partout dans le pays. De l'autre côté à l'est. Exactement. Mais pendant des années, qu'est-ce qu'on faisait ? On contournait un camion qui pouvait arriver en 6 heures sur Abidjan et il mettait 24 heures. Ça, ce sont des faits. Donc, on en a payé le prix. Et aujourd'hui, on est en train de corriger cela. Mais vous savez, les infrastructures ne se construisent pas en une nuit. Le processus de développement de la Côte d'Ivoire s'est arrêté il y a bien longtemps. Il reprend. Heureusement que pendant 30 ans, le président Oufoué, le président Bédier, avait fait un minimum. Je le répète, ces 15 dernières années, il n'y avait rien eu de fait. C'est maintenant que ce processus reprend. Alors, deux minutes. Alors, M. le ministre, dans un tel environnement, on parle d'aider les entreprises à l'exportation. C'est un défi difficile, M. le ministre ? C'est un défi difficile, mais il faut voir qu'une PME, elle aspire à quoi ? À devenir une petite entreprise, devient une moyenne entreprise, ensuite une grande entreprise. Il y en a très peu qui vont devenir de grandes entreprises. Mais l'objectif d'un entrepreneur, c'est de devenir de plus en plus grand, de maximiser ses profits, de réinvestir. Et à un moment donné, le marché local devient trop petit pour lui. Il trouve des opportunités ailleurs. Donc, identifions les entreprises les plus capables de s'attaquer au marché de l'export et faisant en sorte qu'elles puissent améliorer leur mode de gestion, leurs produits pour s'attaquer et être compétitifs au niveau international. Il ne faut pas regarder la compétitivité seulement sur Abidjan ou bien au niveau de la Côte d'Ivoire ou de la sous-région ouest-africaine de l'UEMOA ou de la CDA ou pas du tout. Le jour où vous êtes compétitif au niveau mondial, vous vous attaquez à n'importe quel marché. Comme le marché américain avec l'Agoa. Comme le marché américain. Aujourd'hui, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est le pays qui bénéficie le plus de l'Agoa. Mais essentiellement avec des matières premières. Donc, il faut que la donne change et que nous ayons plus de valeur ajoutée. Donc, nous devons passer à la transformation. Il ne faut pas oublier qu'un pays développé porte un autre nom. C'est un pays industrialisé. Et la Côte d'Ivoire doit aller vers l'industrialisation. Honnêtement, moi, j'y crois. J'y crois et je souhaite cela pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut avoir de grandes ambitions pour son pays. Et je peux être un rêveur, mais il vaut mieux avoir de grands rêves. Un rêveur lucide. On va prendre quelques coups de fil. Maïs Ako. M. Kouakou indique que le ministre a en charge au moins deux chambres consulaires, celles du commerce et celles de l'artisanat. Selon M. Kouakou, on a l'impression que M. le ministre est plus porté sur celle du commerce qui a déjà 100 ans d'existence. M. Kouakou souhaite que M. le ministre accorde une oreille attentive à celle du métier. Il voudrait savoir ce qu'en pense, M. le ministre. M. Conan appelle de cocody en gré. M. Conan voudrait connaître la place que le ministre accorde à l'intelligence économique dans sa stratégie de développement des petites et moyennes entreprises. Le troisième coup de fil nous vient de M. Monimo-Paul. Il appelle de Koumassy. M. Monimo-Paul évoque le problème du panier de la ménagère. Selon M. Monimo, les denrées de première nécessité sont devenues trop chères sur le marché et les prix ne cessent de grimper. Que compte faire l'État pour la population ivoirienne ? Et enfin, nous avons un coup de fil qui vient de M. Sissé Malik, qui lui appelle de cocody. M. Sissé Malik voudrait savoir si la nouvelle agence qui va remplacer l'INIEU, l'INIEU qui est l'institut ivoirien de l'entreprise, si la nouvelle agence qui va remplacer l'INIEU prendra en compte les porteurs de projets distribués par l'INIEU. Il voudrait avoir la réponse du ministre sur cette question. Voilà pour l'instant les préoccupations enregistrées. – Il y a quatre questions, je crois qu'il y a une qu'on va évacuer. Sur la chèreté de la vie, ce n'est pas le sujet. – Non, on peut en parler, ne vous inquiétez pas. – On n'a pas assez de temps, on a cinq minutes. Mais bon, commencez par les trois… – Je vais aller très vite. Sur la première question de M. Kouakou, deux chambres consulaires. Aujourd'hui, toute mon attention est sur la seconde, à savoir la Chambre nationale des métiers. Tout simplement parce que la Chambre des commerces, je la connais suffisamment, pour ne pas avoir à m'en préoccuper plus que d'habitude. Ensuite, elles sont autonomes. Il faut savoir que quand on dit que je les ai souvent à responsabilité, ça reste des chambres consulaires gérées par les acteurs des métiers et du commerce de l'industrie. En général, le ministre n'intervient pas tous les jours dans leur gestion. Ce n'est pas du tout le rôle du ministre. Mais ce sont des chambres qui, à la limite, conseillent le ministre. On prend en compte leurs préoccupations. 2014 a été décrété par le président de la République l'année de l'artisanat. Donc nous faisons aujourd'hui pour l'artisanat. Et nous avons des projets pour les artisans avec, au mois d'avril, le MIVA pour la première fois, le marché ivoirien de l'artisanat. Donc ça, c'est vraiment pour dire de ne pas s'inquiéter. L'artisanat, comme les PME, est dans notre ligne de mire. Et c'est aujourd'hui notre premier souci. Au niveau de l'intelligence économique, là, tout pays doit se doter d'une intelligence économique. Tout simplement parce qu'on doit fournir nos entreprises, notre classe économique, d'informations suffisamment importantes pour ne pas que ces entreprises se fassent surprendre. D'ailleurs, pour tous ceux qui travaillent dans l'intelligence économique, il y a cette fameuse phrase de Napoléon qui dit « Se faire battre est pardonnable, se faire surprendre est inexcusable ». Au niveau de l'intelligence économique, tout repose dessus. On ne doit pas se faire surprendre. Toute l'évolution économique mondiale doit être connue de nous et c'est à nous de les mettre à disposition. Donc bien sûr que ça fait partie de notre stratégie. Alors, le panier de la ménagère, j'ai parlé de compétitivité. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Mais les prix augmentent et le pouvoir d'achat des Ivoiriens n'arrive pas à faire face à cette augmentation. C'est une préoccupation importante. Il faut savoir que depuis que je suis arrivé au ministère, la bataille a été non pas de faire baisser les prix parce que vous n'avez pas de moyens de faire baisser le prix comme ça, mais faire en sorte que le prix n'augmente pas plus que la normale. Donc, la loi sur la concurrence a été prise. Vous avez parlé de lui et moi. Nous avons pris la loi sur la concurrence, mise sur pied la commission de la concurrence qui depuis 15 ans était absente pour surveiller toutes ces dérives-là. Donc, nous surveillons fortement les marchés et quand je parle de compétitivité, tout l'objectif est d'arriver à faire en sorte que l'économie globale de la Côte d'Ivoire soit moins chère. J'ai eu une bataille importante. C'est au niveau de la fiscalité. Et ça, avec mes confrères, comme j'ai dit, on va s'asseoir. Moi, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, la pression fiscale sur le contribuable est trop forte. Le Ghana voisin a une pression fiscale bien moins forte avec des recettes fiscales plus importantes. Donc, il y a trop d'évasion fiscale en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose à faire. Il y a des réformes à prendre. Et nous allons travailler là-dessus. Il faut savoir que je suis un fervent défenseur de moins d'impôts parce que je pense que trop d'impôts tuent l'impôt et arrivent même à tuer l'entreprise. Enfin, que M. Sissé ne s'inquiète pas. Quand on parle d'une réforme pour avoir cette agence, elle aura beaucoup plus d'envergure, l'agence. Mais bien sûr, quand j'ai parlé d'identifier les entreprises qui vont partir vers l'export, l'agence va prendre en compte cela, mais axée sur les entreprises qui ont le plus de potentiel. On doit aider globalement les entreprises pour leur donner le potentiel. Et ensuite, les champions, comme dans tout pays, il faut les favoriser. Et ça, ça revient à une nationalisation économique. Merci M. le ministre. Pour que les PME remplissent leur rôle, une politique spécifique de développement doit être mise en œuvre en raison des caractéristiques et des problèmes particuliers qui caractérisent ce secteur. Le programme Phoenix semble être la solution et c'est une idée du ministre Jean-Louis Bion. Les grandes orientations et les objectifs à court, moyen et long terme dans cette vidéo signée Francis Boiffo. La petite et moyenne entreprise PME désigne toute entreprise productrice de biens et ou services marchands qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas un milliard de francs CFA. La PME est une entreprise totalement autonome, légalement constituée et tenant une comptabilité régulière. La notion de PME inclut celle des PMI, petites et moyennes industries, au dire du directeur de la promotion, de l'assistance et de la compétitivité des PME. Berthe Angoa indique que les PME ivoiriennes contribuent à hauteur de 20% aux produits intérieurs bruts. Il ajoute que les PME emploient 23% de la population active alors que dans un pays émergent comme la Corée du Sud, elles emploient 88% de la main de toute catégorie. Pour booster le processus de développement des PME en Côte d'Ivoire, le programme Phoenix a été conçu. Le programme Phoenix va nous permettre de régler de façon définitive la grande question du financement des PME, de résoudre un deuxième problème, celui de l'accès des PME au marché, également de renforcer les capacités des acteurs du secteur, leurs capacités techniques comme leurs capacités managériales. Le dernier problème auquel je pense, c'est la culture entrepreneuriale. 98% au niveau des entreprises qui sont des PME. Seulement 18% des capitaux sont des capitaux ivoiriens. Alors il faut faire en sorte que nos compatriotes s'intéressent plus aux affaires. Le programme Phoenix pourrait, selon les responsables chargés de le réaliser, de gérer autrement les PME au bénéfice de l'ensemble des acteurs et contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Thémo Koudirassouba des Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. En vous entendre parler, on sent clairement que le secteur des PME va redevenir dynamique et retrouver ses lettres de noblesse qu'avec l'application du programme Phoenix. Alors la première question est la suivante. Pourquoi l'appeler programme Phoenix et quelles sont les grandes articulations de ce programme-là ? Bon, il s'agissait de trouver un nom. Donc il y avait plusieurs propositions. Et l'image Phoenix était la plus parlante. Tout simplement parce que c'est un oiseau mythique, comme on dit, qui renaît de ses cendres. Et pour moi l'image était belle parce que je pense que la PME ivoirienne, comme je l'ai dit, a été tellement affectée qu'on doit la faire renaître de ses cendres. Donc voilà pourquoi nous l'avons appelé programme Phoenix. Sinon, ce serait assez un programme sans nom. Et il est bien de lui donner une identification. Ce programme a été bien accueilli. Déjà, je l'ai présenté en Conseil des ministres. En première lecture, il va ensuite être discuté au pouls économique avant d'être adopté définitivement. Les confrères ont vraiment beaucoup débattu là-dessus. Et beaucoup parlaient de l'entreprise ivoirienne en général. Donc ils étaient très demandeurs aussi d'un tel programme. Qui apporte une réponse. Également à l'Assemblée, j'en ai un petit peu exquissé quelques mots en présentant la loi. Et les députés aussi sont demandeurs de plus de protection et d'accompagnement pour les PME ivoiriennes. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'environnement général est mûr, je dirais même mature, pour qu'on aille vers plus de ce que j'appelle le nationalisme économique et protéger la petite et moyenne entreprise ivoirienne. La porter et en faire véritablement un champion pour demain. Je vous l'ai dit, j'y crois. Et encore une fois, on ne peut pas bâtir d'économie compétitive si nous n'avons pas un tissu de PME compétitif. Pareil pour les artisans. Le sujet n'est pas les artisans ce soir. Mais le code de l'artisanat aussi est passé pour structurer l'artisanat. Donc c'est toute une machine qui se met en place pour offrir un meilleur environnement pour l'ensemble des acteurs économiques. Alors j'ai déjà dit que le plan Fénix repose sur quatre piliers. Favoriser l'accès au financement. Améliorer l'environnement des affaires. Améliorer les techniques managériales. La capacité de gestion des propriétaires de PME. Et développer en Côte d'Ivoire la culture de l'entreprise et de l'innovation. Mais cela va aller depuis l'école. Comme aux Etats-Unis, au Japon, en Corée. Que nos jeunes soient familiarisés avec le monde économique très tôt. Trop longtemps, on se disait, ok, je vais à l'école et je vais devenir fonctionnaire. Ceci, cela. Non. Trop souvent, les premiers titres, et moi je le regrette, dans les journaux, sont des titres politiques. Ce qui fait vivre une nation, c'est l'économie. Il faut qu'il y ait plus de culture économique en Côte d'Ivoire. Monsieur Angoua, le directeur du ministère, a rappelé que seulement 18% des capitaux sont des capitaux ivoiriens. Parce que l'ivoirien n'est pas entrepreneur. Donc nous devons développer cette culture entrepreneuriale. Et c'est à ce prix-là, comme je dis, que nous allons pouvoir supporter nous-mêmes notre processus de développement demain. Donc, ensuite, les axes passent par la création d'une agence, le renforcement des fédérations, et enfin la signature de partenariat. Il y a 50 autres mesures, dont le fonds me garantit, dont les écoles... Il y a 50 mesures que je ne peux pas détailler ici, mais encore une fois, c'est un programme que je n'ai pas fait tout seul. Là, on fait avec la Banque mondiale, avec un cabinet de consulting de très bonne facture, qui a analysé ce qui s'est fait de mieux ailleurs, et qui a situé la Côte d'Ivoire au milieu pour nous obtenir un tel programme. Si on exécute ce programme-là, je peux vous garantir que nous allons avoir une meilleure économie en Côte d'Ivoire. Combien il va coûter ce programme ? Il est évalué à 100 milliards. Pour moi, c'est même peu. Vous savez, le troisième pont, il coûte deux fois plus. D'où l'État va tirer des ressources. Non, l'État peut tirer des ressources. Vous savez, trop souvent, trop souvent, on pense au financement des infrastructures. Mais lorsque nous allons financer notre développement économique, votre question, après, sera un épiphénomène. Tout à fait. D'où comment l'État va tirer ses ressources. Eh bien, c'est là que l'État va tirer ses ressources. Parce que c'est ceux-là qui seront les ressources de l'État pour demain. D'accord. J'ai cru entendre que le programme Fénice que vous proposez a été calqué sur le modèle américain. Vous allez me dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude. Est-ce que notre environnement permet la mise en application de ce programme ? Attendez, je vais vous corriger. Le programme n'est pas calqué sur un programme américain, non. C'est la loi. C'est la loi. Les États-Unis ont été le premier pays à se doter d'une loi sur les PME. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que cette grande nation que l'on voit avec des mastodontes, des entreprises mondialement connues, a d'abord pensé, au lendemain de la guerre, au PME. Le Japon a emboîté le pas. Les pays qui constituent l'Union européenne aujourd'hui ont emboîté le pas. Donc on a tous emprunté des États-Unis ce système-là. Ça veut dire que le pays le plus libéral a conçu au départ une loi qui a permis à ces PME de devenir des champions. Donc c'est la loi d'orientation qui est empruntée sur les États-Unis. Le projet Fénix, non. Ça c'est vraiment Banque mondiale, cabinet de consulting, ministère en charge des PME qui avons travaillé sur le projet pour répondre aux préoccupations locales. Comme j'ai dit, la PME ivoirienne a son environnement, elle a sa réalité. C'est une toute petite entreprise par rapport à une PME allemande qui à l'époque parle, vous êtes considérée PME pratiquement avec 4 milliards d'euros. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même échelle. L'une des solutions pour la relance des PME, c'est l'entrepreneuriat. Y a-t-il des mesures particulières prises pour accompagner les initiatives ? Alors bon, l'entrepreneuriat, on veut développer la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Mais accompagner l'initiative, quand je parle d'identifier les champions, ça rentre dans cette logique-là. Identifier très vite les entreprises à fort potentiel, à potentiel pour se développer au niveau de la capitale, au niveau national, au niveau sous-original, au niveau international. Et bien sûr, faire en sorte que ces entreprises-là puissent évoluer et les accompagner tout simplement. N'ayant pas peur des mots, leur accorder des faveurs, les favoriser. Je dis, il faut qu'on puisse, nous aussi, avoir nos champions. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Si vous voyez les grandes batailles internationales parmi des grands groupes, derrière, leurs États les soutiennent. Comme vous voyez la bataille Airbus et Boeing, vous avez des États qui soutiennent ces entreprises-là derrière. On n'en est pas encore là, loin de là. Mais commençons en petit et nous allons en dire. Alors, j'ai envie de vous demander, comment on fait pour arriver à créer ce champion-là, cette race d'entrepreneurs ? C'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que j'ai dit développer la culture entrepreneuriale, en commençant par l'école. Il faut avoir une vision à long terme. Est-ce que vous allez aller dans les différents établissements pour inculquer déjà, depuis la base, cette culture d'entrepreneuriat ? Oui, ça doit se faire. Il faut des programmes. Il faut qu'à l'université, à l'école, on parle en entreprise. Il faut qu'il y ait des modules de formation pour cela. Encore une fois, je donne l'exemple américain, mais tous les pays, aujourd'hui, le font. Si on ne le fait pas, à quoi vous pensez ? Vous n'allez pas penser entreprise, alors que c'est l'entreprise qui fait vivre. Les fonds existent, mais le financement des projets est une autre paire de manches. Très souvent, on entend des personnes dire « Oui, j'ai déposé un projet, mais visiblement, pour obtenir, on ne serait-ce qu'un fonds pour le financement de ce projet-là, c'est très difficile. » La question dans ce programme, Finis, que vous allez proposer, est-ce que vous allez prendre la question à bras-le-corps, la traiter de façon fondamentale ? Bon. Le programme est ambitieux. Mais il ne faut pas avoir en ce programme une solution pour tout le monde. C'est un programme global. Comme je dis, nous allons identifier, parce que, bien sûr, nous avons des ressources, mais ces ressources-là ne sont pas infinies. Donc il faut aussi mettre de votre côté le maximum de chances de réussite. Quand je dis que nous allons identifier les champions, ça veut dire que forcément, nous allons discriminer. Ce n'est pas n'importe qui qui va arriver, demander un financement, obtenir ce financement-là, et aller, malheureusement, échouer, et nous laisser la note. Non. Il faut que nous ayons le maximum de chance. Donc, tout ce que nous disons, amélioration des capacités managériales, il faut être sûr que vous vous orientez, déjà, vers une PME identifiée comme telle, ensuite, une PME formelle, qui sait payer ses impôts et tout ça. Donc on ne va pas aller aider des personnes qui sont vouées à l'échec. On veut mettre le maximum de chance et avoir des locomotives pour le reste. Il faut le voir comme ça. Donc, mais c'est une réponse appropriée au contexte ivoirien. L'administration fiscale ivoirienne est souvent un frein pour faire des affaires. C'est vrai que le pays, selon le doing business de la Banque mondiale, fait partie des dix meilleurs pays réformateurs dans le domaine des affaires. Que faire donc pour faciliter la tâche à ceux qui veulent entreprendre ? Nous avons été parmi les pays qui ont fait le plus de réformes. Mais nous restons avec un classement qui n'est pas enviable. Ça veut dire que nous avons encore des efforts à faire. Et nous faisons des efforts importants. Au moment où nous parlons, nous avons identifié, au niveau de la fiscalité ivoirienne, un ensemble de postes qui constituent des facteurs de ralentissement. Et nous avons les corrigés. Donc il n'y a pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion au niveau du ministère de l'Université des Finances sur le sujet pour apporter des réponses et avoir moins de tracasserie fiscale, en gros. Tout ça pour faciliter la rapidité et être moins sur le dos du contribuable sans qu'il ne paye pas d'impôts. Ce n'est pas le but. Mais lui laisser ce bol d'air-là qui lui permet d'être plus performant. Pour ne pas qu'on ait cette récrimination que vous venez de faire en disant que la ministère de l'Université des Finances est un frein. Beaucoup d'entreprises vous le disent. On vient à peine de commencer. Nous avons les impôts là. J'ai trois personnes qui travaillent sur le dossier. Tout ça, on veut mettre un frein à cela pour être mieux structuré. Et tout ça concourt à plus de compétitivité. Et je vous ai dit, je fais partie de ceux qui demandent moins d'impôts. C'est une autre bataille. Et souhaitez-moi beaucoup de courage. Parce que le jour où vous aurez une TVA à 15% au lieu de 18%, je pense que le consommateur sera mieux. – Une dernière question. – Rapidement, une dernière question. – Oui, une dernière question pour laquelle est l'EPME ferme. C'est très souvent la question du management, la question de gestion même. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, un renforcement des capacités pour l'EPME qui existe déjà pour les permettre d'avoir ces outils qui sont nécessaires pour leur avancement ? – Pilier 2 du projet de Fénix, amélioration des capacités et des techniques managériales. Donc, nous avons cela. Mais bon, j'en parle. J'en fais la publicité aujourd'hui. C'est même pour favoriser son adoption. C'est pour ça que j'en ai même parlé longtemps avant que le projet soit adopté et qu'il a reçu un tel accueil. Donc, vous voyez que je l'ai déjà présenté devant les jeunes et les anciens de l'ESCA. Je l'ai présenté, j'en ai parlé à l'Assemblée nationale. J'en ai parlé lors de la journée des banquiers. Tout ça pour bien préparer l'opinion économique à adopter un tel plan pour que nous puissions en tirer le meilleur. – On va prendre quelques coups de fil avec Maïsako. – Oui, une question vient de M. Koulibaly qui appelle de la commune de Kokodi. M. Koulibaly voudrait savoir si le programme Fénix pourra mettre fin à la lourdeur de certains organes de l'État tel que le Centre de démonstration des technologies. M. Soro Yétoumana appelle de Korogo. M. Soro explique que depuis le passage du président du FAPA, le FAPA, c'est le fonds d'appui à la promotion de l'artisanat. Depuis le passage donc du président du FAPA à Korogo, les artisans ont entendu parler d'un fonds qui leur serait remis. Où en est le ministère avec ce fonds FAPA ? Et puis, dernière intervention, celle de M. Gédéon qui appelle toujours de Korogo. Selon M. Gédéon, le ministre a parlé de la question de la sous-traitance que les PME pouvaient faire avec les entreprises sur les grands chantiers. Ce mécanisme ne porte-t-il pas en lui-même les germes de sa propre dislocation s'il n'y a pas d'encadrement au plan légal ? Voilà pour les préoccupations. M. le ministre, Bon, par rapport aux lourdeurs, il parlait de, je ne sais pas quelle administration, nous, on n'est pas responsable de différentes lourdeurs. Mais je vous ai parlé en début d'émission du service public de qualité que l'on doit rendre. Et ça, tout le monde doit rendre un service public de qualité. Quand on parle d'environnement des affaires, le service public fait partie de cet environnement des affaires. Aujourd'hui, je suis dans un gouvernement et je rends un service public. En tant que ministre, je suis le dernier recours. Donc si vous avez un problème avec une quelconque de mes administrations et que vous avez porté les différents recours, au moment où vous arrivez à mon niveau, je vais traiter le problème avec beaucoup de recul et de justice. Je pense que c'est comme ça partout. Mais il est bon, il est bon d'interpeller sans arrêt les dirigeants. Parce que si on n'a pas de boussole, on ne peut pas corriger quoi que ce soit. Et moi, j'aime bien l'interpellation parce que ça permet de corriger. Je viens du secteur privé. Si votre produit n'est pas bon, il ne se vend pas. Donc si vous ne corrigez pas les défauts ou bien l'aspect du produit, ou bien votre service, vous allez tout droit à la faillite. Cette culture n'existe pas forcément au niveau du public, mais elle doit exister. On doit tous rendre un service public de qualité. Donc c'est pris en compte. Au niveau de l'agence des PME, en tout ce qui va concerner les PME, je ferai en sorte que le service public soit rendu avec professionnalisme, rapidité, comme je l'ai dit, parce que le temps, c'est de l'argent. Le FAPA existe. Il y a eu un nouveau président du FAPA. Et ces fonds-là, que ce soit le FIDEN pour l'entreprise ou le FAPA, doivent être restructurés de façon à être beaucoup plus réactifs. Le FAPA est un fonds pour les artisans. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment important, étant donné que c'est l'année de l'artisanat, nous allons faire en sorte d'avoir plus de moyens pour répondre à plus de préoccupations des artisans. en faisant très peu, je dis très peu, pour les artisans, les retombées sociales et économiques sont beaucoup plus larges que quand vous faites pour le monde des grandes entreprises, qui coûtent plus cher, alors qu'avec très peu de moyens, les artisans de Corogo travailleront dans de meilleures conditions, les tisseront de la zone de Toumodee, Diamoussoukro également. Donc, je souhaite et je ferai en sorte que le FAPA ait plus de moyens. Ça, c'est vraiment pour le monde des artisans. Maintenant, la dernière préoccupation de M. Gédéon, la sous-traitance, qui dit, s'il n'y a pas de structure légale autour, est-ce que ce n'est pas voué à l'échec ? Eh bien, précisément, la structure légale est là. Nous avons prévu cette loi d'orientation et une agence pour la surveillance. Parce que, bien sûr, que s'il n'y a pas de surveillance, bon, ça peut aller à la dérive ou bien ne même pas être exécuté proprement. Donc, il y a la surveillance et les sanctions à la clé. Vous devez payer une entreprise dans les 90 jours. Si vous ne le faites pas, vous ne serez plus retenu pour les marchés. Donc, c'est tous ces réflexes-là qu'il faut avoir. Je donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, ils ont le Small Business Agency et qui surveille et qui sanctionne. Donc, oui, nous n'avons pas encore l'agence, mais l'orientation est même donnée par ceux qui interviennent. Sur le thème de cette émission, vous aviez eu quelques difficultés avec l'Ancien Régime. Vous l'aviez plus ou moins souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez les deux pieds dans le nouveau régime, mais les incompréhensions sur certains sujets. Je veux parler notamment du terminal à conteneur. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre rencontre ici. Alors, qu'est-ce que tout ce secteur, Jean-Louis Billon, est-il incompris ? Et c'est là votre conclusion. Non, je ne pense pas que je sois incompris. Déjà, je suis compris du monde économique. Donc, si le monde politique, il y a un problème ? Le monde politique, il n'y a pas de problème, véritablement. D'ailleurs, sur beaucoup de sujets, le président de la République, je l'en remercie, a dit, non, sur le fond, tu as raison. On peut questionner la forme, mais bon, sur le fond, personne ne peut dire que ce que tu dis n'est pas complètement vrai. Alors, vous parlez du terminal à conteneur. C'est un sujet de concurrence, simplement. Et en tant que ministre du Commerce, je ne peux que favoriser la plus de concurrence dans tous les pays du monde. J'ai précisé que mon intervention est arrivée trop tard. La loi sur la concurrence que j'ai fait passer est arrivée après. La commission de la concurrence a été installée après. Maintenant, ma surveillance sera de faire en sorte qu'un opérateur qui a une position dominante ne puisse pas abuser de sa position dominante. Et cela, nous en avons les moyens. Mais on ne peut pas arrêter la concurrence dans tous les cas de figure. Il arrivera un moment où l'activité économique va nécessiter un troisième terminal, un quatrième, un cinquième, pourquoi pas un quinzième, ou un vingtième, ou un centième, comme dans les ports de Singapour, qui sont partis beaucoup plus petits que les nôtres il y a 50 ans de cela. Donc, vous ne pouvez pas arrêter le développement économique et la concurrence. C'est une logique économique. Et ce n'est qu'une question de temps. Et bien entendu, comme je dis, il n'y a pas d'incompréhension. Moi, je veux une économie qui soit compétitive, qui n'ait rien à envier à ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés, nous aspirant à devenir un pays émergent. Je pense que la Côte d'Ivoire a déjà été un pays émergent au début des années 80, à une période où on ne parlait pas d'émergence. Mais nous étions tellement en avance sur d'autres pays qui aujourd'hui sont des nouveaux champions. Et nous étions en droit de basculer vers un autre niveau d'économie et de développement. Et pour des raisons diverses et variées, de querelles politiques, nous avons fait une marche en arrière. Aujourd'hui, nous travaillons pour nous repositionner vers cette émergence-là. Alors, vous parlez du contexte et tout, mais c'est un défi. Et c'est un défi qui est noble. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie que celle du développement, celle de l'émergence. Et il faut y croire. Parce que nous avons aujourd'hui 23 millions d'habitants. Je pense que le recensement qui doit commencer va tourner autour de 23 et 25 millions d'habitants. nous avons un taux de chômage important et nous devons créer des emplois. Et nous devons créer des emplois massivement en créant des entreprises. Et nous devons créer des entreprises compétitives, pérennes, qui elles-mêmes investissent, réinvestissent. Parce que l'emploi appelle l'emploi, l'investissement appelle l'investissement. Donc toute ma bataille est pour que la Côte d'Ivoire ait une économie qui tienne la route. Et bien sûr que ça me fait de la peine de voir que nous n'allons pas suffisamment vite à mon goût quand je vois le Ghana voisin, la Tunisie ou le Maroc. Et je pense, en travaillant avec mes confrères, que nous allons arriver à voir un changement positif, que ce soit sur le plan fiscal ou de l'environnement général des affaires. Merci, M. le ministre. On l'aime ou on l'aime pas. Jean-Louis Bion, force le respect, déclare la majorité des internautes qui m'ont écrit avant cette émission. En tout cas, nous avons été heureux de vous accueillir sur notre plateau. Nous vous attendons pour d'autres sujets, par exemple, la chéreté de la vie, la chéreté de la vie. Il n'y a pas aucun problème. Merci aux confrères. Timoko de Rassouba de Radio-Côte d'Ivoire. Merci. Alakanyala de Fraternité Matin et Adama Kodé de RTI 1. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada